Le champion est de retour et toujours la illusion sauvage qui s'était imposée sur cette piste de table l'année dernière qui a gagné le grand prix des anglos à Longchamp et de retour en terre promise illusion sauvage vient de remporter le prix Jean Laborde l'épreuve de clôture de cette grande réunion des ministères pour la plus grande joie de tout son entourage regardez ici son jockey les propriétaires Carmen Delmas et William Batz et l'éleveur mademoiselle Guillemin la fille de Didi Guillemin son entraîneur et Yann de Karsabiec alors Yann de retour de retour en terre promise ah oui oui une course extraordinaire magnifique mais là en fait bon on avait on avait une course on avait une course difficile à Longchamp il y avait une bonne une bonne une bonne course avec Fjord du Pécos mais là je pense que là effectivement le cheval a démontré qu'effectivement il vit ici très bien et je pense qu'effectivement j'ai sa mère a été une jument qui a très peu cours à trois ans qui a gagné le Grand National à quatre ans qui l'a gagné à cinq ans et qui a fait une carrière exceptionnelle et je pense qu'il est en train de suivre sa maman il présente un modèle imposant en plus c'est un fils d'un étalon maison sur les divisions est-ce qu'il pourra aller sur les obstacles alors je pense que c'est un cheval aujourd'hui qui a tout à fait les capacités à aller en obstacle le plus tard possible effectivement mais pourquoi le plus tard possible ben parce que parce que c'est un très bon cheval de plat et que aujourd'hui commencer l'obstacle est une discipline assez difficile c'est un cheval que j'aime beaucoup c'est quand même un cheval de coeur la la mère était la jument de coeur de ma mère donc je vais la baronne carline de frais siné on précise siné et donc je vais l'emmener sur l'obstacle certainement mais plus tard on verra avec le propriétaire qui aujourd'hui décidera ce qui veut faire du cheval c'est déjà assez stressant comme ça voilà et bravo et bravo voilà je pensais pour ma maman qui aujourd'hui a produit cette jument et qui croyait mais qui disait que c'était la meilleure jument pour faire polinière elle avait raison elle avait raison merci yann merci yann faut toujours croire les mamans merci yann bravo